Maintenant, on va passer au molécule HL2, et c'est un peu plus compliqué. Je veux dire que c'est même beaucoup plus fortement que vous ne devez pas être un peu plus concentré. Alors, généralement, une molécule HL2, la 2, bien sûr, est formée de deux chaînes, alpha et beta. Voilà, les gènes alpha sont cotés par les gènes A, les gènes beta sont cotés par les gènes B. Généralement, les gènes A sont peu ou pas polyments, à part pour le B du A. Généralement, les gènes B sont très 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 polyments. Alors, une molécule HL2, elle est assez analogue, elle est une molécule HL1, sur le vent, sur le vent, sur le vent, sur le vent, sur le vent. Alors, on va voir une chaîne alpha formée d'un domaine alpha A, d'un domaine alpha A, d'un domaine alpha 2, d'une partie transforme par l'air, d'une deux, un cas c'est coté. Associée à cette chaîne alpha A, on va voir, une chaîne, une chaîne alpha, et une chaîne beta, avec son domaine beta A, beta 2, d'une partie transforme par l'air, d'une deux, un cas c'est coté. Voici une molécule HL2, donc les gènes alpha sont cotés par les gènes A, les gènes beta sont cotés par les gènes B, d'accord ? Et bien sûr, entre les domaines alpha A et B1, ce sera un échec utile d'une molécule HL2. Alors, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire par les locives d'B et d'Q. Alors, les locives d'B et d'Q enferment des gènes A1 et B1, donc on a DQA1, DQA2, DPA1, DQA2, DQA1, DQA2, DQB1, 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 DQB2, DQB1, DQB2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gènes A1 et B1 sont des gènes qui sont correctement exprimés, alors que les gènes A2 et B2 sont des pseudogènes et ne sont jamais exprimés. Donc, c'est aussi simple que ça. On exprime que les gènes A1 et B1. Donc, on a uniquement le DQA1 avec le DQB1 pour former une molécule DQ. Et on a le DQB1 et le DPA1 pour former la molécule DB. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Pour les DB et les DQ, c'est très simple. Pour le DR, c'est beaucoup plus compliqué. C'est même trop compliqué. On va commencer. Pour la gène alpha, on a un seul gène DR qui compte pour la gène alpha et qui est généralement... Je vais dire pas monomorphe, mais qui est... qui possède deux abènes. Donc, on a deux types de D et A1. Pour la DRB, c'est beaucoup plus compliqué. On a plusieurs gènes. C'est ça le problème. Le DRB1 est toujours exprimé. Chez tout le monde. On a le DRB1 de la mer, le DRB1 de la mer qui est exprimé à la surface de la cellule. Parfois, selon l'hablotype RID, en plus du DRB1, on va exprimer du DRB3 ou du DRB4 ou du DRB5 de manière mutuellement exclusive. Et bien sûr, les DRB2, 6, 7, 8 et 9 sont des tous deux jeux, ne sont jamais exprimés. On n'en parle pas, donc les autres sont des photoschères. Je vais vous expliquer ce qu'on observe sur la surface de ces deux. Alors, juste pour le délire. D'accord ? Alors, on va imaginer une cellule. On va essayer de schématiser l'expression du DR sur ces cellules. Alors, je vous ai dit que le DRB1 est toujours exprimé chez tout le monde. À caractéristique, on a le premier DRB1. Pourquoi ? Associe à quoi ? Pour former la moitié de la chaire et de l'air. On associe la chaire de l'état à la chaire ? À trois. Donc on a le DRA. On s'en fout du DRA, si c'est celui du cœur. Alors, je vous ai dit que c'est celui du DRA, si c'est celui du cœur. Puis, on va avoir le DRB1 de la maman, à caractéristique, bien sûr, associé avec le DRA. Et on peut s'arrêter là. Parfois, chez certaines personnes, selon la petite réalité, en plus de ces DRB1, on peut exprimer du DRB3 ou du 4 ou du 5 d'une manière mutuellement exclusive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer 3 ou 4 ou 5 en même temps sur un chromosome. On peut prendre le DRB3 du premier chromosome, du DRB4 du second chromosome, c'est possible. Mais sur un seul chromosome, le 3 ou le 4 ou le 5 sont exprimés. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur la surface de la cellule ? On va avoir, par exemple, je vais dire là, pour te voir, le DRB3 de la mère, et bien sûr, qui est associé à la droite, le DRA. Et on va avoir un troisième dimer de DRB3, parce que là, c'est une différente des DRB3. Mais, alors, maintenant, on va voir la structure de ces gènes, B et A, qui codent pour les chaînes bêta et alpha. Alors, les chaînes A, généralement, il y a 5 exemples, pour les gènes B, il y a 6 exemples. Alors, les premiers exemples, comme d'hab, ils codent pour la région 5' en traduit. Les exemples 2 codent pour les domaines alpha A au bêta 1. Les exemples 3 codent pour les domaines alpha 2 ou bêta 2. Les exemples 4 codent pour la partie transcombranaire. Et les exemples 5 ou 5 et 6 codent pour la 2 à 3 ou bêta 8 ou bêta 8. Je répète, les premiers exemples, que ce soit des gènes B ou des gènes A, codent pour la région 5' en traduit. Les exemples 2 pour les domaines alpha 1 ou bêta 1. Les exemples 3 pour les domaines alpha 2 ou bêta 2. Les exemples 4 pour la partie transcombranaire. Enfin, les exemples 5 ou 5 et 6 pour la queue intra-cytoplasmique. C'est bon ? Monsieur ? Oui, madame ? Monsieur, tu peux poser l'info, mais l'exemple qui fait psychologie ? Oui, puisque ça se tombe dans un moment de poids. Oui. Vous pouvez vous poser ce genre de questions ? Moi, j'en poserai quoi, mais... Il n'y a plus de garantie. Alors, donc, la structure du molecule HLA de classe 2, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très très anatole à celle du molecule HLA de classe 2. Donc, on a un premier étage qui permet de stabiliser la notion d'HLA, terminée par les domaines alpha 2 ou bêta 2, qui sont généralement rares. Le polymorphisme est généralement au niveau des domaines bêta 1 et alpha 1, et alpha 1 uniquement pour l'idée qu'il y a, puisque le BR1 n'est pas polymorphisme. Alors, entre les domaines alpha 1 et bêta 1, bien sûr, on va avoir, comme d'habitude, la niche affective. Et la niche affective, comme d'habitude, elle est formée d'un plancher de huit feuillets bêta 1 qui s'est, sur lesquels reposent deux hélices alpha. L'une appartient à la chaîne bêta, l'autre appartient à la chaîne alpha. Et entre ces deux hélices alpha, on va loger un peptide issu de la voie HLA de classe 2. Vous êtes d'accord ? Alors, l'expression des molécules HLA de classe 2 est qualifiée de restreinte aux cellules présentatrices de l'antigène professionnelle. Ce sont, bien sûr, les cellules critiques, les lymphocytes B et les macrophages. Ce qu'il faut savoir, c'est que, quand on a vu hier, les lymphocytes, lorsqu'ils s'activent, ils expriment des molécules HLA de classe 2. Bien sûr, il y a sûrement une raison pour cette expression, mais on ne le dit pas. Alors, l'interférent gamma, ce que j'ai cité qui est quand on a vu hier, qui est une expression de type T H1, permet d'augmenter l'expression des molécules HLA de classe 1 et de classe 2, permet d'augmenter également l'expression des molécules de post-stimulation, et même sur une CPR professionnelle, qui n'exprime pas des molécules HLA de classe 2 dans les conditions normales, en la bombardant avec de l'interférent gamma, elle peut commencer à exprimer des molécules HLA de classe 2, des molécules de post-stimulation, et elle va devenir une CPR professionnelle. Donc, une CPR professionnelle, en la bombardant avec de l'interférent gamma, elle peut exprimer une manière aberrante des molécules HLA de classe 2. Tout ceci à cause de l'interférent gamma. Alors, la synthèse des molécules HLA de classe 2, comme pour les molécules HLA de classe 2, transcription, traduction de la botéine au niveau des pulsions et de botones, etc., on va avoir nos chaînes alpha et beta, qui vont être associées, et cette fois-ci, on va mettre une molécule de chaperone particulière, qui s'appelle le chaperone 74, ou la chaîne invariante, dont le gène se trouve sur le chromosome 5. Alors, comme pour les molécules chaperones, des molécules HLA de classe 1, la chaîne invariante, elle va permettre de garder une bonne conformation spatiale de la niche à peptides d'une molécule HLA de classe 2. Mais elle a également un autre rôle, puisqu'elle empêche la fixation des peptides endogènes qui ont été acheminées par les molécules TAP au niveau du règle du nombre de bêtes. On doit empêcher, par tous les moyens, qu'un peptide endogène se fixe sur des molécules HLA de classe 2. Et ceci, bien sûr, est réalisé par cette fameuse chaîne invariante, ou CD74. Alors, ensuite, ce complexe, alpha, beta, chaîne invariante, va se transloquer dans un compartiment particulier qui s'appelle M2C, pour major histocompatibilité complexe, ou le compartiment des molécules HLA de classe 2. Alors, entre-temps, puisqu'on a, on a, on parle d'une CPA professionnelle, elle aura condocité ou phagocité un antigène exogène. Le phagosome doit fusionner avec le lysosome. Et, bien sûr, la protéine exogène va être coupée par des enzymes lysosomiales en petits peptides. Puis, le phagosome va fusionner avec le M2C, qui contient les molécules HLA de classe 2. Et là, les enzymes lysosomiales vont couper la chaîne invariante. Et grâce à une molécule HLA particulière qui s'appelle l'HLA-B, il va y avoir un échange, et on va charger des peptides exogènes au niveau de la niche peptide d'une molécule HLA de classe 2. Puis, le tout va être exprimé à la surface de la cellule et présenté à la fossile ECD4. Ça se passe de cette manière. Donc, on synthétise la chaîne alpha, on synthétise la chaîne beta, on leur associe la chaîne invariante au lysosome 74, puis l'ensemble va se transloquer dans le M2C. Entre temps, c'est-à-dire que c'était la professionnelle qui a la capacité d'un d'ocytose ou de phagocytose, peu importe. Et donc, là, le phagosome va fusionner avec le lysosome, et donc on va couper la protéine exogène en petits peptides. Puis, le tout va fusionner avec le M2C. Grâce à ces enzymes lysosomiales, on va découper la chaîne invariante, on va remplacer cette chaîne invariante dans le petit clip qui se trouvait au niveau de l'échelle clip, ça va être remplacé par un petit issue de la voie exogène, c'est-à-dire un petit exogène. Le tout va être chargé, puis exprimé à la surface de la cellule qui est présenté à l'impocyte TCDK. Est-ce que c'est concret ? On va pouvoir répondre à la question suivante. L'évolution HRA de classe 2 présente le but du point hygiénique au l'impocyte TCDK. On ferme la lichette utile au niveau de la chaîne d'état. On ferme la chaîne d'état. On ferme la chaîne d'état. On ferme la chaîne d'état, c'est bon. Sont voté par des jets situés en position t numérique sur le camp de zone 6. Sont occupés généralement par les liquides du soi. Exogène. Jouent un rôle dans l'origine. Bref, oui, avec les molécules HRA de classe 2. Donc les bonnes réponses sont A et E. La question d'après, quelle est l'origine du but d'antigénique présentée par les molécules HRA de classe 2 ? Quelle est la cellule qui va le reconnaître ? XR. Donc l'exogène, la personne TCDK. C'est bon ? Alors, la chaîne invariante, c'est des 74, est nécessaire à l'asséabilité des molécules HRA de classe 2. Empêche l'affection des liquides phondogènes sur les molécules HRA de classe 2. Et côté, par un geste courant sur le fond de zone 6. Équilibré par des antides isosomiales est indispensable à l'expression en travers des molécules HRA de classe 2. Ça, ce n'est pas ma question. J'ai dû vous expliquer l'esprit surdu de celui qui a posé cette question. Je ne dois pas faire ça. Alors la personne qui a posé cette question, elle a un avisement, quand j'ai lu la première fois, que je n'ai pas pu répondre à cette idée. Pourquoi ? Parce que quand je lis, est-ce que c'est indispensable à l'expression d'entraînement des molécules HRA de classe 2 ? Là, je me dis, c'est vrai que cette chaîne invariante est très, très importante dans la biosynthèse des molécules HRA de classe 2. On en a besoin. Donc là, je suis tenté de mettre le code. Mais je pense que la dame qui a posé cette question voulait dire... C'est pas madame, c'est pas ma part. Alors, c'est... C'est-à-dire qu'elle voulait dire qu'on l'exprime à la surface de la cellule au lieu d'un mécanique exogène à chaîne invariante, avec son mécanique G, sur une molécule HRA de classe 2, à la surface de la cellule, ce qui est fondamentalement faux. Donc, je pense que c'est ça ce qu'elle voulait dire. Voilà. Donc, les bonnes réponses sont D et D. D'ailleurs, c'est sa réponse, D. Je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. D'accord ? Donc là, c'est un piège. Et moi, réellement... Vous avez un peu saisi la nuance ? Oui, c'est un peu de saisir. Oui, c'est un peu de saisir. Oui, mais on est une expression membraneur. Quand je leur ai dit ça, ce que vous voulez me dire, ils m'ont dit membrane. On a rajouté le terme membrane. Moi, si, ça m'a dérangé. Je comprends que ça m'a dérangé. Après, on va passer en fonction de la chaîne A, que vous connaissez, bien sûr. Les molécules agréables de la classe 2, l'Europe, c'est de présenter les ductiles issues de la voie exogène, ou l'infocyte ICD8, ceux de la classe 2, de présenter les ductiles exogènes, ou l'infocyte ICD4, tout en sachant que la cellule anorétique a la capacité de présentation croisée. Alors, quand on l'a vu hier, il se peut qu'une cellule anorétique chocke un antigène exogène et le charge sur une molécule H2-gascule et le présente à l'infocyte ICD2C. C'est la seule cellule qui est capable de présenter les endocytons croisées. On a déjà dit ce qu'il y a. Donc, la voie classique ferait qu'en l'infocyte ICD4, mais la cellule anorétique a cette capacité de présenter des ductiles exogènes, de les charger sur des molécuages avec l'infocyte ICD2C. C'est la seule cellule qui en est capable. Les macrophages et l'infocyte P ne le peuvent pas. Alors, à part cette présentation, et bien avant cette présentation des peptides, si vous voulez, exogènes et ontogènes à la périphérie ou à l'infocyte P, lors de la maturation des linfocités, aussi bien lors de la sélection positive que de la sélection négative, on utilise automatiquement, mais forcément, les molécules H2-gascule pour vérifier si les thymocytes, d'une part, peuvent travailler avec notre H2-gascule, et d'autre part, s'ils vont reconnaître nos authentiques avec une mortalité. Donc, au cours de la sélection positive, on va vérifier si notre PCDR peut travailler avec notre H2-gascule. C'est la sélection positive ou la restriction halogénique comme une. D'accord ? C'est bon ? Vous vous en rappelez ? Donc, si on vous pose cette question, si c'est une dorone physiologique qui est votre H2-gascule, qu'est-ce que vous allez répondre ? Donc, sélection positive ou restriction halogénique, c'est plus par exemple le même, et la présentation des antigènes pour l'infocyte P. Alors, là, on va parler un peu du polymorphisme. que le H2-gascule est dans des situations avec des maladies. Alors, si je vous dis le lupus associé à le H2-gascule 3, à la F2-gascule 4, à la F2-gascule 2, etc. à la F2-gascule 2, à la F2-gascule 2, à la F2-gascule 2, à la F2-gascule 2. Est-ce que le H2-gascule est indispensable à la maladie ? Alors, je vais vous expliquer. Cette définition de l'association H2-gascule est issue d'études éthiologiques à la recherche, bien sûr, de gènes sous-disposants à des belles maladies. Alors, les maladies dont on parle là, comme vous le savez, ce sont des maladies complexes, ex-multigéniques, multifactoriels. On ne sait pas comme les maladies monogéniques, transmission mondiale, où il y a une mutation, il y a la maladie. C'est pas comme ça. Il y a plusieurs gènes qui participent et généralement, les chats-là participent dans ces maladies avec une grande part. Alors, cette association se résume à ça. Imaginons qu'on va prendre, par exemple, 100 malades atteints un virus et 100 témoins qui n'envoient cette maladie. Non. Alors, si on essaie de typer la chaleur dans un groupe, par exemple, on met 60% chez les médecins qui demandent une maladie de trois, alors que chez les médecins qui demandent une maladie de trois. Là, on peut dire qu'il y a une différence. Visible. Il faut faire, bien sûr, un test de l'équipe 2, un test de l'équipe 2. Je ne sais pas si vous avez connaissé. Et si on a un alpha ou un B plutôt, un faveur 0,5, c'est que la différence est statistiquement significative. On va dire que le DR3 est associé à l'équipe 2. Voilà. C'est que c'est simple que ça pense. Plus que ne le veut le DR3. Et donc, forcément, il participe un peu dans la prédisposition génétique à cette maladie. C'est ce que veut dire l'association de la chaleur à la maladie. Alors, l'association la plus forte, je pense, c'est celle de la SPA avec la chaleur à la B27. Donc, 90% des malades atteints de SPA ont l'alème à la chaleur à la B27. Donc, si une personne a l'alème à la chaleur à la B27, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Vous allez lui dire ? Vous faites d'abord la chaleur à la chaleur à la B27, l'alème. Le risque est forcément augmenté, mais il n'est que de 1 à 2%. Ce n'est pas 90%. D'accord ? Je ne peux pas le faire. Voilà. Beaucoup de médecins ne comprennent pas. Ah, le cas de la B27. Automatiquement, la SPA, non, je ne sais pas. D'accord ? D'accord. Et maintenant, quand on prend les malades atteints de l'ancers de carcine, de l'éphidérnoïde, pour moi, 90% sont des fumeurs. Mais seuls 2% des fumeurs vont faire un cancer. 98% des fumeurs, on ne peut jamais faire un cancer. Alors, les applications de la charade, on va être plein. Alors, le genre, en fonction de son organe, comme c'est un complexe majeur sur compatibilité, forcément, il influence le devenir du gréffant. agavager. Plus on est compatibles, si on a par exemple 5 années, c'est mieux que on peut faire d'abord uniquement 1 ou 2 adeptes en commun, entre le donneur et le receveur. Plus on est compatibles, il y a moins, bien sûr, de rejet. Alors ça, bien sûr, ça va aller. À la fin des années 90, actuellement, c'est le plus réellement le cas. L'agenda a perdu beaucoup de son importance. Pourquoi ? Parce qu'on a amélioré fondamentalement les moyens d'une neurosuppression. Et si je vous dis qu'en 99, en Tunisie, le mycophéminal compétitif, je ne sais pas si vous le connaissez, le NMF, a été introduit et on est passé radicalement de 60% de rejet, par exemple, pour la transplantation en âme générale, de 60% de rejet végus à 9%. Et alors, la différence est énorme de 60% à 9%. Vous êtes d'accord ? D'accord ? Alors, en matière de transplantation enrénale, particulièrement, je suis un peu courant, alors, actuellement, on utilise et on fait des transplantations à charlas totalement différents. D'accord ? Donc, une femme qui va donner le rein à son mari et le mari va changer de femme. Si c'est le cas. D'accord ? Généralement, c'est comme ça. La femme, elle peut donner le rein, alors que le mari, il va s'en débarrasser. Malheureusement. Alors, ça peut servir également pour les expertises médico-légales, bien sûr, pour le test de la patale et également pour la détermination du cœur. de la patale et bien sûr en anthropologie pour voir l'immigration des populations que je voulais déjà expliquer tout à l'heure. Maintenant, on va répondre à cette question. Je ne l'ai pas détaillée, mais on va expliquer ce qui s'y passe avec ces questions. Alors, qui est de transportation entre sujet X et sujet X appartenant à la même espèce ? C'est le même sujet. Sujet X et sujet Y jumeau homozyleux ? Voilà, ou isogrefe, si on veut. Sujet X sujet Y appartenant à la même espèce ? Le greffe. Animal et sujet X ? C'est bon, les enfants ? Alors, quelle est la différence entre le greffe une transplantation d'ocard ? Donnez l'exemple de l'escalation. Parfait. Donc on dit le greffe de peau, de cornée, de transplantation de rein, de froid, de sacre, de blanc, etc. Alors, maintenant, quel est le mécanisme immunologique déterminant l'origine hypericule de transplantation vénale pendant la prévue ? On n'est pas encore par la rémunération. À quoi ? Peuvent être dû les rejets aigus. Super aigus. Super aigus. Anticor, anti-Ajala, mais également anticor, anti-Ajala, Anticor, anti-Ave. Parce qu'il n'y a pas d'anticor, anti-Ave. D'accord. Alors, comment les prévenir ces rejets ? R ? Avec quoi ? Qu'est-ce qu'on parle ? Qu'est-ce qu'on parle ? Roche, match. Alors, le cross match, c'est quoi ? La définition de R ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va rechercher ? Et on va mettre moi avec moi, le sérum. Avec les lymphocytes et les lymphocytes. Bon. Alors, ces rejets peuvent se revenir parfois sur la table d'opération. Après, on termine la nasthlomose musculaire. le complément est utilisé pour réaliser un cross-watch. Le sérum du receveur. L'infocyte du donneur. Les globules rouges du receveur. Le complément du donneur. Le complément qu'utilise... Bon, si on utilise la micro-dermos toxicité, c'est un complément de la part. Et on a d'autres techniques qui ne sont pas compléments des tendres. Développe le rouge du donneur. C'est bon, les enfants ? Alors, les anticorps répliqués donnent un réaction du rejet hyper-aigu ou sur-aigu. Allez, bien. Les anticorps anti-système ABO. Les anticorps anti-nucléaire. Les anticorps anti-plaquette. Anticorps anti-héthro-coscule. Classe 2. La réponse A, B. C'est un peu obligé de normaliser un machement. Oui ? Pour le typage à bio, pour le typage à bio, il y a un transmage aussi. Non, généralement, on fait des transmutations à bio-compatibles. On n'est pas encore passé à des transmutations à bio-compatibles. Le transmage, généralement, si on ne respecte pas les anticorps militaires à bio, les anticorps ou les anticorps peuvent engendrer un projet super-assuré. hyper-éducatif, on n'est pas obligé. Du moins, nous, on n'a jamais fait d'autres transmutations à bio-compatibles. Donc, les RG hyper-éduc comme vous pouvez l'observer, seraient dus uniquement à des anticorps anti-héthro.